C'est le 9 septembre 1933 à Kansas City, dans le Missouri, que naquit le petit Edward Dwight. A 4 ans, il construit à partir d'une caisse d'orange un petit avion et à 5 ans il nettoyait des avions dans un hangar. Dans une Amérique profondément raciste où la ségrégation était de mise, il doutait d'avoir un jour la chance de piloter un avion lui-même. Et puis tout bascule, le jour où il voit la photo d'un pilote noir abattu en Corée du nom de Dayton Regland. Ed va désormais s'inspirer de cet homme et tout faire pour devenir lui aussi pilote dans l'armée de l'air. Et pour cela, il sait qu'il doit commencer par faire des études brillantes. Et c'est en 1951 qu'il devient le premier homme afro-américain à obtenir son diplôme au lycée Bishop Ward High School du Kansas qui lui permettra d'intégrer la United States Air Force en 1953. De la base militaire de Lakeland au Texas, il se rend à la base aérienne de Malden dans le Missouri pour terminer sa formation de pilote en 1955 avant d'être affecté à la Williams Air Force Base en Arizona. Il commence alors une formation pour devenir pilote d'essai tout en suivant des cours du soir à l'Arizona State University où il obtiendra un diplôme en génie aéronautique en 1957. Il poursuit sa formation en 1961 avec le grade de capitaine à la prestigieuse base aérienne d'Edwards, dirigée par l'icône de l'aviation Chuck Yeager, le premier homme à avoir franchi le mur du son. Cette base située en Californie était alors la voie royale permettant l'accès au corps des astronautes de la NASA. Et c'est d'ailleurs dans la même base que se formait un certain Neil Armstrong. En 1962, l'administration Kennedy décide de choisir Dwight pour être le premier candidat astronaute afro-américain considérant le brillant aviateur comme un symbole important tant pour la Maison Blanche que la nation tout entière. Il faut dire que la situation était très particulière. D'un côté, en pleine ségrégation raciale, John Kennedy, fraîchement élu président, avait fait une campagne remarquée sur la question des droits civiques envers la population noire. Et puis, le 12 avril 1961, en pleine guerre froide, l'Union soviétique envoya le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. La course spatiale était ainsi à son comble. Très vite, la sélection de Dwight attira l'attention des médias internationaux et il apparut sur les couvertures de magazines du monde entier. Toute l'Amérique avait désormais les yeux tournés sur la course à l'espace et la population noire plus particulièrement sur Dwight. Alors il faut savoir qu'au sein même de la NASA dans l'état d'Alabama régnait une discrimination envers les noirs américains. Le gouverneur en place, George Wallace, était d'ailleurs ouvertement raciste et avait pour slogan « ségrégation maintenant, ségrégation demain, ségrégation pour toujours ». C'est donc confronté au mépris de son entourage ainsi qu'à de nombreux préjugés que Dwight poursuit sa formation d'astronaute. Un peu plus tard, Chuck Yeager soutenut que Dwight n'avait été admis qu'en raison d'un traitement préférentiel et qu'il n'avait réussi la première partie de sa formation qu'avec l'aide spéciale des instructeurs. En octobre 1963, c'est finalement 14 astronautes qui furent sélectionnés mais Dwight n'en faisait pas partie. Frustré et blessé dans sa chair, il écrivit à la Maison Blanche en réponse à l'astronaute Gordon Cooper qui déclara à la presse que la NASA n'avait jamais trouvé d'afro-américain qualifié pour être un astronaute digne de ce nom. Notez que le directeur adjoint de la base, Thomas Mac Elmury, déclara plus tard qu'en réalité Dwight était parfaitement capable et avait l'étoffe d'un excellent astronaute mais qu'en haut lieu, on n'avait pas jugé utile d'envoyer un noir dans l'espace. Et puis tout bascula le 22 novembre 1963 avec l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Dès ce moment, le destin d'Edward Dwight fut scellé et ne fut jamais choisi par la NASA pour être un astronaute. Il démissionna de l'armée de l'air en 1966, affirmant que c'est la politique raciale qui l'avait forcée à quitter la NASA. C'est donc dans ces conditions obscures que le pilote fut donc empêché d'atteindre les étoiles. Ce n'est finalement qu'en 1983 avec Guillaume Bluford que l'on envoya enfin le premier homme noir dans l'espace. Jusque là, l'agence spatiale garda une relation pour le moins tumultueuse et parfois même incohérente avec les noirs américains. Après Guillaume Bluford arrivèrent Ron McNair, décédé sur la navette spatiale Challenger en 1986, Charles Bolden, astronaute et plus tard administrateur de la NASA, et Mae Jemison, la première astronaute afro-américaine à voler dans l'espace en 1992. A bientôt chers auditeurs.